Les hommes sont de nos côtés et risquent leur vie, se font même exécuter pour la liberté et l'égalité avec les femmes. Donc ce n'est pas un mouvement contre les hommes, c'est contre le fanatisme et c'est pour les droits humains. Et ça c'est très important. Et justement cette danse que je fais, qui est la danse Soufi, au moment où j'ai commencé, il n'y avait aucune femme qui le faisait dans le monde, c'était une danse pour les hommes. Je me suis battue depuis 1998 pour pouvoir faire cette danse en tant que femme. J'ai même été menacée en Turquie. Et donc en Iran, dans tous les pays du monde, j'espère vraiment qu'on va réaliser, qu'on fait partie d'un même corps, qu'on est tous un réseau de particules subatomiques qui dansent, qui vibrent, hommes, femmes, africains, chinois, iraniens, ce n'est pas important. En fait on est une unité. Et à travers la musique, la danse, la poésie, c'est beaucoup plus simple de l'exprimer. Et j'espère qu'un jour, les droits humains vont aussi être en Iran comme dans d'autres pays. Et qu'on soit tous égaux et libres de nos choix.